Globalement, on va dire, la majorité de la population n'est pas fait pour la solitude. Et quand bien même on aime bien sa solitude, il y a toujours un moment où la solitude, bon, ok, c'est un peu too much maintenant. On a fait quelque chose de sa solitude, c'est cool, mais à un moment donné, on veut sortir, quoi. Donc j'aurais tendance à pas regarder ça comme une tare ou comme une maladie et à tout de suite me dire « Oh là là, au bout de trois jours de solitude, je le vis mal. » Bah oui, c'est normal de le vivre mal. Moi, vous me mettez tout seul pendant sept jours, je vais péter un câble. Je vais pas avoir cette approche pour me dire « Ouh là, c'est une maladie, faut que j'aille chez le psy qui va m'expliquer pourquoi je souffre quand j'ai de la solitude. » Il va forcément trouver un truc, le psy, il va vous questionner comme ça. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours un truc dans le passé pour expliquer pourquoi vous souffrez ceci, cela. En réalité, c'est normal, au bout de trois, quatre jours, c'est normal d'en avoir ras le cul d'être tout seul, c'est normal.